allez on lève le 5 minutes avant que tout le monde vienne s'il vous plaît 1 2 3 salam alaikum bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez à merveille que tout va bien chez vous et autour de vous allahumma salli wa salli wa salli wa mbarek ala saoudina mohammed wa ala alayhi wa sahabi ajma'in qui dirille ça va vous allez bien tout le monde va bien j'espère que tout va bien insha'Allah chez vous et autour de vous aujourd'hui on est samedi on va donner le patron on va prendre le stade chez ma soeur on a déjà voilà on a fait une invitation toutes les deux en binôme comme ça et bien sûr dans la vidéo vous allez avoir plein de bonnes choses les choses sont bien moelleux des brouettes avec des vermicelles chinoises et avec des crevettes dans la milieu où il s'est déjà fait et vous allez voir le gâteau bien 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 moelleux hyper moelleux avec une crème à l'intérieur et surtout des cupcakes des pancakes hyper hyper moelleux vraiment hyper moelleux mais quelle intro je suis perturbée dans cette vie de l'heure du temps là tout le monde arrivait et j'étais en mode stress alors on va commencer par des chaussons aux épinards et à la viande hachée tout d'abord j'ai un gros oignon où vous en mettez deux petits ça dépend de la quantité que vous allez faire moi j'ai mis un gros oignon haché que je fais revenir avec de l'huile ensuite je rajoute ma viande hachée et mes épices sel poivre paprika je vais rajouter un petit peu d'ail en poudre si vous préférez l'ail frais vous pouvez du persil et de la combien un petit peu d'herbe j'aime bien mélanger il vient réduire vraiment petit hachis qui est pas des gros morceaux vous pouvez faire aussi avec une fourchette voilà je fais des va et vient et je j'essaie de réduire au maximum en même temps que ça cuit à feu doux et par la suite je vais rajouter des épinards alors j'arrive pas à trouver le moment où j'avais filmé moi j'ai commencé d'abord par les épinards je les ai fait sortir du congélateur j'avais une bonne quantité à peu près un petit peu plus que la moitié d'un sachet et en plus elles étaient en branche je pensais qu'elles étaient coupées mais non elles étaient en branche je les ai d'abord fait décongeler et ensuite vous pouvez les voilà les laisser tranquillement dans une passoire parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'eau bien sûr mais ensuite je les ai fait venir revenir dans une poêle voilà jusqu'à ce qu'ils soient assez secs qui est plus vraiment plus d'eau et j'ai laissé tiédire et j'ai coupé au couteau j'ai haché au couteau et c'est là que j'ai rajouté mes épinards à ma farce voilà je laisse cuire tranquillement ensuite une fois que j'éteins le feu à ce moment là moi je commence ou même une fois que c'est tiède ou refroidi vous pouvez faire ça en avance je vais faire maintenant ma pâte à chaussons c'est une pâte très très moelleuse et bien briochée franchement c'est très 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 bon vraiment je vous conseille cette recette et en plus il y avait bien du goût vous allez voir j'ai rajouté un petit supplément et ça fait la différence je vous mets les ingrédients de la pâte à l'intérieur en barre de description voilà très simple j'ai de la farine du sel la levure boulangère un petit peu d'huile 40 millilitres d'huile et j'ai un blanc d'oeuf voilà pour pas le gaspiller le jeter parce que le jaune on va l'utiliser pour la dorure et j'ai mis du lait voilà au lieu de mettre de l'eau c'est ce qui donne du moelleux à notre pâte on met du lait du lait tiède pour activer la levure boulangère et ensuite je laisse pétrir tranquillement voilà jusqu'à ce que la pâte soit homogène et qu'une boule se forme je recouvre je laisse reposer le temps que ça gonfle ensuite une fois que c'est prêt voilà je dégaze ma pâte et je vais venir l'étaler là j'ai fait un grand rectangle à l'aide d'un emporte pièce ou bien vous prenez un bol que vous retournez voilà puis vous allez pouvoir faire vos disques vos petits ronds moi j'aime bien aplatir un petit peu comme ça il n'y a pas trop de mie à l'intérieur et là j'ai rajouté du fromage râpé alors ou du fromage râpé ou de la mozzarella râpé comme vous voulez ou même en morceaux vous voilà vous allez couper ou faire des petits morceaux de mozza comme vous le souhaitez moi j'aime bien mélanger dans dans la poêle une fois que c'est refroidi comme ça vraiment il y en a de partout partout là je vais vous montrer comment je fais voilà je mets un petit peu de farce à l'intérieur de mon disque de pâte et je vais venir envelopper en fait comme un chausson traditionnel comme moi sauf que là j'utilise vraiment pas de d'emporte pièce j'ai un ensemble mais je voulais vraiment voilà vous montrer que c'était possible de faire des chaussons comme ça à la main et au lieu de mettre d'appui avec une fourchette voilà je vous montre vraiment qu'il est vraiment très possible si votre pâte toutefois ne colle pas entre elles normalement elle colle mais si au bout d'un moment voilà moi elle commence un petit peu à sécher puisque voilà je prends du temps à filmer c'est voilà c'est pas comme d'habitude quand on filme vous pouvez tout autour mettre un petit peu d'eau n'allez pas mettre du jaune d'oeuf du blanc d'oeuf ou utiliser un oeuf pour le gaspiller non prenez tout simplement un petit peu d'eau dans une petite dans un petit verre dans une petite coupelle et avec votre dos vous allez passer tout autour voilà et après ça va coller vraiment facilement et la farce n'en mettez pas trop parce que ça risque après d'éclater d'ouvrir de s'ouvrir et même pour fermer vous allez avoir la difficulté voilà je viens tout doucement l'image parle d'elle même comme je vous dis voilà vraiment voilà je viens tout doucement refermer et je tire ma pâte en fait j'enveloppe j'enveloppe une fois que j'ai ma demi lune voilà mon chausson je viens bien souder bien 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 souder j'aplatine cette partie où j'ai pincé où j'ai soudé j'aplatine et à ce moment là je tire un petit peu et voilà je peux refermer comme ceci tout doucement je les pose sur une plaque je les ai recouverts je les ai laissé reposer 10 à 15 minutes ça va assez vite faut que la cuisine est bien chaude en plus il commence à faire bien chaud à l'extérieur quoique ce jour là il me semble bien qu'il pleuvait bref ensuite je mets de la dorure voilà toujours un jaune d'oeuf avec un petit peu de lait ou un petit peu d'eau comme vous le souhaitez je viens d'en mettre de partout et après on met on met des petites graines ou simplement rien du tout là j'ai mis des graines de nigel et on n'oublie pas le cure-dent on vient faire un petit pic sur le dessus et hop au four maintenant je vais faire des brouettes des bourreques avec des crevettes oh qu'est ce que c'était bon alors c'est pas moi qui les dis c'est tout le monde qui l'a dit c'était super bon il y avait du goût c'était vraiment un pur délice j'ai des crevettes coupées voilà en morceaux moyennement gros pas trop fin non plus pas trop gros j'ai une échalote c'est ça qui fait aussi un bon goût j'ai une échalote coupée finement j'ai ensuite deux gousses d'ail des herbes comme d'habitude coriandre et persil et j'ai mes épices en fait je vais faire de la chalmoula comme si j'allais faire une pastilla bastella aux fruits de mer vraiment la même chose je vous ai dit de l'ail et comme épices du sel du poivre du gingembre du curcuma du paprika un petit peu de piment fort si vous supportez de la sauce soja attention la sauce soja c'est très salé alors on réduit le sel et un petit peu d'huile et je vais venir faire revenir et faire cuire et j'ai rajouté aussi des champignons coupés en petits morceaux et on fait revenir ça sur le feu une fois que c'est prêt moi j'ai fait ça vraiment en avance dans mon saladier j'ai des vermicelles de riz des vermicelles chinoises vous trouvez ça vraiment très facilement en grande surface dans le rayon monde dans le rayon asiatique et à grands frais aussi vous en trouvez vraiment de partout alors au début c'est très très sec vous mettez dans votre saladier et vous mettez de l'eau bouillante voilà j'utilise ma bouilloire je mets de l'eau bouillante et je laisse pendant pendant dix minutes à peu près et ensuite j'égoutte je coupe moi je coupe aux ciseaux je vous l'avais déjà montré je coupe bien aussi vous n'aime pas que ça soit très très long et voilà par la suite je viens rajouter ma farce et j'ai rajouté aussi des olives vertes coupées en rondelles et après je vais faire mes braouettes bon je ne vous ai pas montré le pliage puisque c'est voilà les triangles normal ou bien vous pouvez faire aussi en forme rectangulaire en forme de cigare comme vous le souhaitez maintenant je passe à une recette sucrée des bons petits gâteaux au goût caramélisé vraiment super super bon j'ai 5 oeuf entier avec 150 g de sucre en poudre un sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide comme vous voulez une pincée de sel je viens bien mélanger là vous voyez je les fais uniquement au fouet manuel je viens bien 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 mélanger j'ai rajouté deux yaourts au caramel j'ai rajouté aussi 150 millilitres d'huile j'ai bien mélangé une cuillère à soupe de cacao non sucré un sachet de levure chimique et je rajoute ma farine toujours en dernier comme chaque gâteau et petit à petit et en même temps je mélange voilà pour voir parce que comme j'avais utilisé cinq oeufs voilà là j'ai j'ai fait une bonne quantité ça m'a donné exactement 20 petits gâteaux vous pouvez utiliser aussi cette recette pour faire bien sûr un grand gâteau familial je viens bien 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 mélanger regardez c'est vraiment très important j'ai incorpore de l'air pour que le gâteau soit bien moelleux c'est un gâteau simple c'est un gâteau voilà aux yaourts au lieu d'utiliser des yaourts nature ou aromatisés là c'est des yaourts au caramel et c'était super bon franchement au goût c'est comme si vous mangez un carambar le bon goût du caramel vous allez voir avec le petit flan que je mettrai à l'intérieur vraiment c'était super super bon et c'était hyper moelleux surtout voilà je mets dans des petits moules bien sûr beurré et à l'aide de ma cuillère à glace ça aide énormément quand on fait voilà des petits gâteaux ou quand on veut faire aussi des muffins et cupcakes franchement ça aide énormément la cuillère à glace ça évite surtout d'en mettre de partout sinon elle distributeur de pâte voilà ensuite j'en fourne à 180 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes moi j'ai mis à chaleur tournante ici je vais faire une crème au caramel vraiment très 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 bonne avec un bon goût caramel j'ai un demi-litre de lait 500 millilitres de lait avec trois cuillères de maïzena trois cuillères de flan caramel vous en trouvez aussi un bien sûr partout en grande surface et il me restait encore du caramel que j'avais fait pour mes sablés voilà que j'avais bien sûr laissé au frigo j'ai pris trois cuillères de chaque j'ai mis trois cuillères de chaque en fait voilà maïzena flan caramel et le caramel si vous en avez pas voilà c'est facultatif mais c'est vrai que là on sent bien le goût du caramel voilà et si vous n'avez pas rajoutez pas plus de sucre parce que le flan est déjà sucré moi c'était pour rajouter ce goût de caramel voilà c'est pour ça que je vous dis quand on croque voilà quand on mange vraiment on a le bon goût de comme si on mangeait un bonbon en fait au caramel j'ai bien mélangé parce qu'il ya de la maïzena voilà attention faut bien 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 mélanger à froid et ensuite j'allume et le feu et je mélange je mélange encore jusqu'à ce que le mélange épaississe comme une béchamel et voilà je vais remplir mes gâteaux qui ont le temps de cuire et de refroidir voilà vous pouvez faire moi j'ai fait vraiment à la fin la crème au caramel j'ai fait vraiment quand les gâteaux avaient cuits ou étaient presque en train de voilà de finir niveau cuisson et je remplis voilà ça nous fait des bons gâteaux au caramel maintenant je vais passer au au pancake si demain j'ai du mal hyper 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 moelleux vraiment hyper moelleux et très très simple alors normalement il faut un oeuf mais moi là j'ai doublé les quantités voilà parce qu'on était en famille machin on était beaucoup j'ai doublé les quantités mais je vous mettrai la recette de base en barre de description avec les quantités qu'il faut voilà mais je vous dis moi voilà ça m'a donné deux assiettes bien remplies vous savez les rectangulaires vraiment j'ai une très très bonne j'ai eu plus que 20 moi je crois j'ai eu 20 25 pancakes il me semble bien on met les ingrédients dans une petite bassine dans un saladier et le lait en dernier et je viens bien 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 mélanger vous pouvez utiliser votre mixeur plongeur si vous le souhaitez voilà j'ai utilisé juste mon fond est manuel ça me va bien j'ai bien 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 fouetter vous voyez pour obtenir une pâte bien lisse et sans grumeaux je vais recouvrir et laisser reposer une vingtaine de minutes faut toujours laisser un temps de repos parce qu'il ya de la levure chimique encore une fois je vous mets les ingrédients en barre de description mais les ingrédients de base en moi je vous dis j'ai doublé pour les pancakes j'ai bien doublé je recouvre voilà 20 minutes de repos et ensuite je vais cuire je vous ai pas montré parce que là j'étais dans le stress c'est bon si je devais partir et voilà notre table de phtor bon ça c'est ce que j'ai fait quelques préparations de ma maman j'ai fait aussi des melouis voilà les chaussons hyper moelleux vraiment hyper moelleux avec du goût voilà parce qu'on sait que les épinards ça c'est fade mais là il y avait vraiment du goût et rajouter du fromage ou du fromage râpé ou en mozza vraiment ça rajoute une touche supplémentaire et un goût supplémentaire nos gâteaux caramel hyper hyper moelleux vraiment un trampoline comme je vous dis tout le temps hyper moelleux et surtout très très bon les pancakes aussi hyper moelleux voilà et sans oublier les barouettes qui avait du goût et ça tout le monde me l'a dit j'étais bien contente et bien sûr fière de moi et oui du fait maison voilà la vidéo arrive à sa fin n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu je vous remercie du fond de mon coeur merci 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 de me donner de la motivation me donner du courage pour pouvoir encore continuer et partager avec vous des blogs des recettes des bons plans et etc etc merci du fond de mon coeur et si vous n'êtes pas encore abonné allez c'est le moment là tout de suite de vous abonner d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos que je peux publier je vous remercie vraiment du fond de mon coeur à très vite inshallah pour de prochaines vidéos de prochaines recettes je pense qu'il y en a une autre là dans quelques heures parce qu'il ya il ya une recette là qui me tient à coeur de vous la publier avant les inshallah je vous embrasse très très fort et je vous laisse aussi avec les péripéties les choses que vous ne voyez pas forcément en photo est moins de photos quand la fois tu n'avais vraiment pas bien pris j'aurais bien voulu parler tu me filmes quand je parle est marron je peux enlever le son s'il te plaît deux minutes enlève le son toi c'est lui qui met le son allez enlever c'est ça que nous savons que tout le monde vienne s'il vous plaît 1 2 3 salam alaikum bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez à merveille que tout va bien chez vous et autour de vous allahumma salli wa sallam barakala vous allez bien tout le monde va bien j'espère que tout va bien charla chez vous et autour de vous aujourd'hui on est samedi au radine patron on va prendre le f'tard chez ma soeur Nadia voilà on a fait une invitation toutes les deux en binôme comme ça et bien sûr dans la vidéo vous allez avoir plein de bonnes choses les choses sont bien moelleux des brouettes avec des vermicelles chinoises et avec des crevettes dans le milieu c'est déjà fait et vous allez voir le gâteau bien 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 moelleux hyper moelleux avec une crème à l'intérieur et surtout des cupcakes j'ai dans mes films cupcakes des des pancakes hyper 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 moelleux vraiment hyper moelleux regardez on va ouvrir comme ça vous pourrez voir à l'intérieur voilà et ben nous c'est bientôt l'art du f'tard insha'Allah s'ahha f'tal'combe s'ahha l'f'tard d'y'al'combe s'ahha l'afiya insha'Allah et ben je sais pas pourquoi je suis avec vous restez connectés je vous laisse avec les recettes de cette je vous laisse avec les recettes c'est bon laissons